Salut tout le monde, content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Zoom avec un enfant de la chapelle en ligne. Et aujourd'hui, nous allons à Marseille pour rejoindre Alexandre. Alors, pour tous les fans de la pétanque, la grosse question, c'est toujours de savoir si l'on tire ou si l'on pointe. Mais avant, comme à mon habitude, je vais mettre mon déguisement. Ça me fait toujours rire d'avoir ça sur la tête et puis de parler normalement. Allô ? Est-ce que c'est bien Alexandre ? Oui, oui Jérémy. Sinon, je suis qui ? Hola ? Bon, alors tu m'as reconnu assez rapidement d'ailleurs. T'es habitué à regarder nos vidéos, je pense. Oui. Ah, ok. Ça va bien l'école ? Oui. Et ça finit quand l'école ? Comment on dit ? Est-ce que ça se pourrait que maman te souffle les réponses de temps en temps ? Qu'est-ce que tu fais de beau à la maison ? Euh... La console ? Tu fais de la console ? Ok, c'est quelle console que tu joues ? PS3 et Switch. Ok, c'est laquelle t'as préféré des deux ? La Switch. Ton jeu préféré. Le foot. FIFA ? Oui. C'est cool ça. Est-ce que t'aimerais être dans un de nos vlogs le dimanche ? Oui. Eh bien, je t'annonce, Alexandre, que tu vas passer dans un de nos vlogs le dimanche de la saison 3. Et dès que tu le voudras, il faut que tu cries bien fort « Stop ! ». C'est parti. Stop ! Ah, ok, c'est bon. On prend 3, 2, 1. Ézéchias. Ézéchias, oui, Ézéchias, ça marche aussi, incroyablement. 3, 2, 1. C'est parti. Mesdames et messieurs, chers enfants, bonjour. Voici les titres en ce dimanche 24 janvier 2021. Il est désormais obligatoire pour tous les enfants au Québec de se munir en plus de leur couvre-lit d'un couvre-feu alors que les risques pour la peau n'ont toujours pas été établis. Retour sur cette décision qui continue à mettre le feu aux poudres. Découverte en France d'un tout nouveau groupe sanguin suite à de récentes recherches médicales au sujet des effets biologiques d'un confinement sur une longue période de temps, le groupe A. Péritif. Et enfin, Olaf nous dévoile une recette ancestrale d'un bon chocolat chaud pour réchauffer les cœurs. Mais tout d'abord, retrouvons notre reporter Chantal qui se trouve en direct de la ville de Jérusalem. Nous venons tout juste d'apprendre une triste nouvelle au sujet de l'état de santé du roi Ézéchias. Chantal, c'est à vous. Effectivement, une bien triste nouvelle. Vous savez, j'ai l'info, je ne m'attendais pas à vivre quelque chose de si émotionnel pour ma première journée sur le terrain. Effectivement, une bien triste nouvelle. Mais restons professionnels si vous voulez bien. Le prophète Ézéchias vient tout juste d'annoncer au roi Ézéchias que la maladie dont il souffre le conduira inévitablement vers la mort. Et à l'heure où nous nous parlons, le roi est en petite boule dans son lit à pleurer et à prier contre le mort. Effectivement, une bien triste nouvelle. Je crois qu'on a compris. C'est moi où j'ai l'info et sur le mode repeat aujourd'hui. Ça doit être à cause du départ de Samantha. Ah Samantha, tu laisseras à jamais un vide dans mon cœur. Rest in peace. Bon alors, c'est quoi cette histoire ? Après la mort de Salomon, le fils de David, et l'avènement d'un homme nommé Jéroboam, Israël fut séparé en deux parties. D'une part, il y a eu le royaume de la petite Israël. Ah, on est ainsi. Et d'autre part, le royaume de Judas. Chacun de ces deux royaumes avait ses propres rois. Et parmi eux, il y eut des bons rois et aussi des mauvais. Même de très mauvais, si vous voulez que je vous dise. En ce qui concerne le roi Ézéchias, il était littéralement considéré comme le meilleur des rois de Judas. Comment je le sais ? Parce que c'est la Bible qu'il dit, regarde ! Ézéchias fit ce qui plaît au Seigneur. Tout comme son ancêtre David, il eut confiance dans le Seigneur, le Dieu d'Israël. Plus que tous les autres rois de Judas qui l'avaient précédé ou qui lui succédaient. Il demeura attaché au Seigneur sans jamais se détourner de lui. Aussi, il obéit fidèlement au commandement que le Seigneur avait donné à Moïse. Le Seigneur était avec lui et ainsi, Ézéchias réussissait dans tout ce qu'il faisait. Si Ézéchias avait été une patate, je crois qu'il aurait mérité un Tug Life. Bon déto, bon déto, bon déto. Clairement le genre de gars à qui tu voudrais assembler. Pas la patate, le gars qui n'était pas vrai à l'intérieur. Bref, malgré sa foi en Dieu et son obéissance à ses commandements, le roi Ézéchias tombe à malade. Et c'est là, les enfants, qu'il est important pour vous de comprendre ceci. Ce n'est pas parce que nous croyons en Dieu, que nous croyons que Jésus nous a sauvés de la mort et du péché, que nous ne tomberons jamais malades. J'aime Jésus de tout mon cœur. Et pourtant, je suis déjà tombé malade. Et je tombe malade encore. J'ai même vu des amis, des proches, des gens qui aimaient Jésus au moins, tout autant que moi, mourir de la maladie. Jésus nous a bel et bien sauvés de la mort et du péché. Mais nous continuons à vivre dans un monde où la maladie, la souffrance, le mal et l'injustice existent. Alors, ne soyons pas surpris que de telles choses nous arrivent. Plaçons notre confiance en Jésus. Espérons en lui. Aimons-le de tout notre cœur. Car voici sa promesse envers nous. Elle se trouve en Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus ni d'œil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Ceci dit, il arrive parfois que lorsque nous tombons gravement malades, Dieu agisse en notre faveur et opère un miracle. Est-ce que vous aimeriez savoir ce qui s'est passé pour Ezekias? Non! Ah bon? Mais non, c'est une blague! Bien sûr qu'on est savant la fonte! Vous m'avez fait peur! Allez, on y retourne! Triste nouvelle. Attendez! En moins fort que le prophète Isaïe serait retourné auprès du roi. Car Dieu aurait un message pour lui. Alors? Un peu de patience, s'il en faut. J'essaie d'entendre ce qu'il se dit. En réponse à la prière du roi, il semblerait que Dieu ait finalement décidé de préserver sa vie et même de prolonger ses jours de 15 années. Pour un homme qui était sur le point de mourir de sa maladie, on peut dire qu'il s'en sort plutôt bien. C'est vraiment incroyable! J'aime bien cette petite Chantal. Nous nous laissons donc pour une courte pause, sur une note de célébration, pour une nouvelle qui n'est finalement pas aussi mauvaise que prévu. Et si vous n'avez pas tout suivi de ce que nous avons vu aujourd'hui, voici... la minute Olaf! Il était une fois un homme nommé Ézéchias. Il était roi du juda. C'est bien ça Samantha? Exactement Olaf. Hé! Mais t'es qui toi? Euh... Moi c'est Chantal. Je suis la petite nouvelle. Salut! Et bien, Ézéchias, il était malade! Terrible maladie! Et dire qu'il aimait Dieu de tout son cœur! Et en plus, un prophète nommé Ésaïe va lui dire qu'il allait mourir alors! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Mais Ézéchias, prie à Dieu de le guérir! Allez, lève-toi! Bouge ton corps parce que ça va être le temps de louer Jésus! Tu es ma force Ouh, 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 yeah Qui est semblable à toi? Tu es redoutable Tu es incomparable Mes peurs tremblent au son de ta voix Non, rien ne pourrait remplacer ta présence Non, rien ne pourrait surpasser ta puissance C'est près de toi que je désire me tenir Et de toi Oh! Tu es ma force Tu me tends, ma main me relève, me soutiens Tu es ma force Ma vibrance au sens en ta présence Tu es ma force Yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah J'irai où tu m'appelles Tu marches avec moi Tu es ma force Tu es ma force Oh, Dieu Tu me connais par mon nom Non, rien ne pourrait remplacer ta présence Non, rien ne pourrait surpasser ta puissance C'est près de toi C'est près de toi que je désire me tenir Près de toi Oh, 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 oh Tu es ma force Tu me tends, la main me relève, me soutiens Tu es ma force Ma vie prend son sens en ta présence Yeah Tu es ma force Tu es ma force Tu me tends, la main me relève, me soutiens Tu es ma force Ma vie prend son sens en ta présence Couvre-moi Couvre-moi Prends son sens en ta présence Tu es ma force Tu me tends, ma main me relève, me soutiens Tu es ma force Ma vie prend son sens en ta présence Tu me tends, ma main me relève, me soutiens Tu me tends, ma main me relève, me soutiens Tu me tends, ma main me relève, me soutiens Sous-titrage ST' 501